CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Paroles d'agriculteurs. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Le peinturage comptoir est une coopérative laitière de transformation de lait en fromage qui comprend une cinquantaine de salariés, 160 producteurs. Nous travaillons quatre types de lait différents, du lait gruyère France, du lait bio, du lait hématal grand cru et essentiellement du lait standard, du lait pâte molle. Le chiffre d'affaires commercial de pâturage comptoir est de l'ordre de 20 millions d'euros annuellement, dont 12 millions à l'export. Nous avons fait le choix depuis une trentaine d'années de vendre ces fromages à l'exportation. Alors quand on dit l'exportation, évidemment il y a l'Europe proche, mais il y a aussi l'export beaucoup plus lointain, le grand export, puisqu'aujourd'hui nous partons sur l'Ukraine, sur les États-Unis, sur le Canada et nous venons d'ouvrir des marchés sur la Chine, sur les pays asiatiques, sur l'Australie, pays en fort développement pour notre activité. Ce qui fait que nous n'avons pas un ou deux gros clients avec qui nous avons un chiffre d'affaires trop important. Et c'est important de diversifier la gamme d'une part, mais aussi de diversifier les clients. C'est peut-être difficile à comprendre, mais vendre loin, ça coûte beaucoup moins cher que de vendre à proximité et de vendre sur la France. Aujourd'hui, les plateformes que nous livrons sur la France nous demandent à être livrées 3, 4 fois, parfois 5 fois par semaine. Des petites quantités, alors que quand on va à l'export, on exporte par conteneur complet. Des conteneurs qui représentent des sommes importantes, 70-80 000 euros par conteneur, ramener un kilo de fromage, ça coûte beaucoup moins cher que de livrer quelques colis toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. L'export au départ, c'est le bris. Vous entrez dans un pays avec un produit courant, et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le bris. Sur les pays sur lesquels nous sommes présents, il faut aujourd'hui capitaliser sur notre présence, au travers de notre réseau d'agents commerciaux, pour vendre d'autres produits à plus forte valeur ajoutée, des produits sous label, sous IGP, comme la Crancoyote, comme le Courrière, comme les Mantal Grand Cru. Et puis après, il nous reste encore d'autres pays dans lesquels nous ne sommes pas présents, et dans lesquels nous pouvons aussi aller, comme l'Amérique du Sud, peut-être demain à la Russie, s'il y a la réouverture des marchés. Dans les interventions qu'on fait en général tous les trimestres à Pâturage Comptois, la première vigilance dans les chiffres qui sont communiqués, c'est notamment par rapport à la trésorerie, du fait des délais paiements qui sont des fois plus longs qu'en France. La problématique, c'est que les fournisseurs, on les paye, admettons, à 30 jours, et les clients nous règlent à l'export jusqu'à 45 jours. Donc il faut financer la différence entre ces jours-là. Donc il faut de la trésorerie. Donc avant de se lancer dans l'export, la première chose, c'est de se rapprocher des établissements de crédit, donc les banques, à savoir comment on peut financer tous ces délais de paiement pour que le risque sur l'entreprise ne soit pas trop important. L'exportation, ce n'est pas un long fleuve tranquille pour autant. Donc il faut se préparer à différentes contraintes. Les contraintes du marché français, on les connaît, elles sont sanitaires, elles sont commerciales, etc. Mais les contraintes du marché export, il faut s'adapter aux cultures de ces différents pays, aux exigences réglementaires de ces différents pays. Et ça, on a pu le faire progressivement grâce à notre connaissance, à notre implication, mais aussi grâce à un service commercial lié à des agents qui permettent à Pâturage Comptoir d'être beaucoup plus présents dans le monde entier. Les conseils sont toujours difficiles, mais il faut de la persévérance. Je crois que celui qui croit qu'il fait un one-shot et que ça va bien se passer, non, il faut de la persévérance. C'est jamais gagné d'avance. L'exemple de Pâturage Comptoir montre que si on persévère, si on y croit, si on a la volonté, il faut la passion aussi pour vendre. Ça peut être un facteur de réussite. Et Pâturage Comptoir n'est l'exemple. Nous avons réussi à l'exportation, alors que sur le marché français, on n'est pas inaperçu. La pérennité de Pâturage Comptoir passera par des produits de qualité vendus aux quatre coins du monde qui ramènent de la valeur ajoutée à notre entreprise et que nos producteurs de lait puissent en profiter au travers de leur prix du lait et puissent vivre correctement de leur métier de producteur de lait. Et au vu de la taille de Pâturage Comptoir, la montée en gamme est la seule manière d'y arriver. Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'agriculteurs. Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.